Ouais, toi là, toi t'es un imbécile, je le vois t'es un imbécile, ouais, toi t'es pas sympa, non pas sympa du tout, toi ça va, toi ça va, bon, eh bien je verrai mieux avec mes vraies lunettes, hein, voilà, eh bien bonsoir, Ah, ça change tout, ah ben là, vous, vous êtes sympa, vous ça va, qu'est-ce que je viens de faire là ? Bon déjà j'ai dû vous faire peur, je suis ni flic ni voyou, rassurez-vous, en fait, je voudrais vous parler de quelque chose qui est important, parce que c'est quelque chose qui est lié à la communication, et ce que je viens de faire là, c'est un jugement. Derrière mes lunettes, j'ai des lunettes qui filtrent l'information, tout comme il existe des lunettes vertes, roses, bleues, jaunes, bon bah celles-ci, ce sont des lunettes noires, et en fait, bah derrière ces lunettes, je vois les gens, et je les juge. Ça vous est sans doute arrivé ce genre de choses, que quelqu'un, par exemple, dans la rue, soit vous traite d'imbécile, soit vous confonde, ou je ne sais pas, vous savez, des fois ça arrive, imaginez quelqu'un comme ça, j'en connais des fois, on en croise des gens qui parlent un peu dans le vide, et on se demande s'il vous parle à vous ou à quelqu'un d'autre, et le problème, le problème, il existe simplement si vous prenez tout pour argent comptant, si vous vous dites, bon sang, on m'a dit ça, ça y est, c'est moi, je suis dans le collimateur. Comme je le dis souvent, peut-être que la personne s'est trompée, peut-être que c'est quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est ivre, qui est là, qui parle tout seul dans la rue, on en voit des fois, hein. Et bien voilà, donc on va parler de ça, on va parler de quatre choses essentielles dans la communication, c'est-à-dire la parole, la représentation, donc ce que l'on se représente dans notre esprit, on va parler de la pensée et de l'action. Voilà, ces quatre points, c'est des points qui ont été détaillés par un certain Don Miguel Ruiz, donc si ça vous dit quelque chose, tant mieux, si ça ne vous dit rien, tant mieux, parce que je vais vous expliquer. Don Miguel Ruiz, c'est un Mexicain qui a connu ce qu'on appelle une NDE, vous savez, une mort, voilà, c'est-à-dire en fait, il est mort, il est revenu, on va dire. Voilà, et en fait, Don Miguel Ruiz, donc, a créé ce que l'on connaît sous le nom des quatre accords Toltec. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que ça vous dit, je ne sais pas, il y a même un cinquième accord, on en parlera un peu plus loin, et donc, je voudrais vous parler de ces quatre accords Toltec, parce que dans le monde de la communication, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations humaines en général, eh bien, malheureusement, très souvent, eh bien, on ne prend pas en considération ces quatre accords. Pourtant, c'est tout bête quand on y pense, on se dit, oh, quatre accords, ça va, c'est facile à apprendre, on les a sur le bout des doigts. Et malgré tout, eh bien, très souvent, on est là et on se lâche et on ne se rend pas compte que des fois, même des choses aussi simples que quatre accords, eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, donc, en fait, on va commencer par le premier, le premier qui dit que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. On pourrait se dire, ben oui, ben je parle, quoi, tout va bien. Seulement, il est important de prendre en considération cette notion. Pourquoi ? Parce que la parole, quelque part, c'est un pouvoir créateur. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous émettez quelque chose qui est lié à votre pensée. Tant que c'est dans votre pensée, j'allais dire, personne ne le sait. Mais dès lors que vous commencez à ouvrir la bouche pour exprimer votre pensée, eh bien là, vous êtes en train de créer, de manifester, finalement, ce qui se passe à travers les mots. Et on le sait en tant qu'hypnothérapeute, je le sais. Je sais bien qu'évidemment, ça a un pouvoir puissant. Seulement, le souci, c'est quand c'est fait, on va dire, dans un sens, parfois, qui n'est pas forcément terrible. Quelqu'un qui va, par exemple, parler pour dire une bêtise, pour faire une gaffe, ou pour ne rien dire, ou qui va parler, par exemple, en donnant des termes négatifs, eh bien, quelque part, il va créer, autour de lui, quelque part, il va créer à travers sa phrase, eh bien, du coup, il va créer quelque chose qui est de l'ordre de tout ce que je viens de dire, négatif, critique, etc. Donc, quand on dit que ta parole soit impeccable, eh bien, quelque part, l'idée, c'est de pouvoir parler avec intégrité, de parler vrai, comme on dit, être authentique, et de dire juste ce que vous pensez, sans aller au-delà, c'est-à-dire ce que vous pensez par rapport à ce que vous voyez, par rapport aux faits, etc., sans dire du mal de l'autre, et ça, c'est le plus dur, parce qu'il y a notre égo qui est derrière, bien sûr. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que la parole juste, c'est-à-dire que ta parole soit impeccable, le premier des quatre accords Toltec, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a parlé de parole, représentation, pensée et action. Donc, là, on vient de voir ce qui est lié à la parole, donc le verbe, le verbe créateur. Rappelez-vous, c'est important parce que le verbe est créateur et on peut, comme ça, des fois, propager des mots, des phrases qui, finalement, des fois, on dit, il aurait mieux valu que je me taise. Voilà, donc ça, c'est une première. Ensuite, le deuxième accord. Alors, le deuxième accord, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Donc là, on rejoint un petit peu ce que je viens de faire au début, avec mes lunettes, là, vous savez, avec mon bonnet et mes lunettes. Déjà, peut-être qu'on peut se dire, oh là là, lui, il est comme ci ou il est comme ça, parce qu'on peut porter un jugement. Mais quelque part, ce que je disais tout à l'heure en disant que j'avais des lunettes d'une certaine couleur, bon, là, c'était des lunettes sombres et il y en a qui vont avoir des lunettes vertes, des lunettes bleues, jaunes, roses, peu importe. En fait, quelque part, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, n'en faites pas une affaire personnelle. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai dit, oui, lui, c'est un labruti, lui, c'est ceci, c'est cela, eh bien, c'est quelqu'un qui va, par exemple, vous pointer du doigt en disant quelque chose comme ça, eh bien, c'est là où l'idée, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que les autres, ils disent ou ils font quelque chose, mais ça peut être une projection, c'est leur réalité par rapport aux lunettes qu'ils portent. C'est une métaphore, bien sûr, parce que même sans lunettes, c'est pareil. Voilà, donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est que quand quelqu'un, par exemple, vous traite d'imbécile, dites-vous simplement que c'est sans doute sa vision du monde, selon ce que lui perçoit. Alors, soit c'est parce qu'il pense ça de vous, eh bien, c'est son problème, c'est sa pensée, soit qu'il vous a confondu, soit que c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui est ivre et il parle dans le vide et vous avez pris ça pour vous, vous en avez fait une affaire personnelle. On retrouve ça souvent dans les couples ou même des fois les parents avec les enfants ou je ne sais pas qui, eh bien, des fois, on retrouve le fait que, un exemple, imaginez, je ne sais pas, moi, le papa rentre du travail en colère parce qu'il est énervé, eh bien, il va peut-être s'en prendre, je ne sais pas, moi, à son enfant, eh bien, ce que va faire l'enfant dans son fort intérieur, il va se dire, « Papa est fâché contre moi », alors qu'en fait, ça n'a pas de rapport. C'est que, quelque part, le parent, ce jour-là, il était mal l'uné et puis, voilà, il a crié sur le premier venu. Donc, évidemment, quand on est enfant, on ne va pas se dire, « Oui, mais alors, n'en fais pas une affaire personnelle », ça, ce n'est pas simple. Seulement, quand on grandit, il est bon de se rappeler que tout ce qu'on nous dit, tout ce que les gens nous disent, tout ce que les gens pensent de nous, ou que ce soit un jugement, une critique, une remarque, l'idée, c'est de bien se rendre compte que c'est ce que la personne a dit. Ce n'est pas parce qu'elle l'a dit que c'est réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est très important de ne pas le faire parce que, malheureusement, c'est quelque chose qui est trop fréquent. C'est-à-dire qu'on va prendre pour argent comptant une critique, une remarque, et surtout, si on se dévalorise par nature, il y a des gens qui se dévalorisent à tel point qu'ils sont, à l'intérieur, décomposés parce qu'on leur radie quelque chose, parce que quelqu'un, je ne sais pas, les a traités d'ignards, d'imbéciles, de je ne sais quoi, et du coup, la personne est là et dit, « Ah oui, mais il m'a dit ça, donc ça doit être vrai. » Voilà. Et en fait, non. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans la représentation, à l'intérieur de soi, de « Tiens, on m'a dit, donc je crois. » Voilà. Donc, c'est aussi par rapport au titre. Voilà. Donc, à ce niveau-là. Donc là, on en est au deuxième. Je vous avais dit qu'il y a quatre accords, et il y en a même un cinquième. Mais le troisième que je vais vous donner, en fait, c'est pas de supposition. Là, on est dans la pensée. Pas de supposition. C'est-à-dire que là, si vous vous adressez à quelqu'un, l'idée, c'est de ne pas déduire, parce que souvent, c'est là où on crée des conflits. Pas de supposition, pas de déduction, parce que sinon, vous risquez d'avoir des conflits, des malentendus. Donc, l'idée, c'est de communiquer clairement. Et pour communiquer clairement, c'est ce que font les thérapeutes, pour communiquer clairement, eh bien, l'idée, c'est de poser des questions, d'exprimer les choses, de poser des questions. Donc, si vous êtes avec une personne, que ce soit une relation de couple ou famille ou tout ce que vous voulez, eh bien, l'idée, c'est donc de poser des questions ou éventuellement d'exprimer vos désirs, de dire, voilà, moi, j'ai besoin d'eux ou j'aimerais ceci, parce qu'on ne peut pas le deviner. On ne peut pas, quand les gens font des suppositions, souvent, c'est, « Ah oui, mais il aurait dû le savoir » ou « Elle aurait dû le savoir ». Ben non, justement, parce que quelque part, là, vous êtes en train de supposer que la personne aurait dû. Et donc, c'est valable dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que très souvent, on a du mal à se mettre à la place de l'autre et, en fait, du coup, on s'improvise en pensant à la place de l'autre, en se disant « Oui, non, mais bon, il ou elle le sait, oui, oui, c'est normal. » Voilà. Une fois, j'avais donné dans un live, par rapport à, comment dire, au fait de dire « Je t'aime » et puis, ben, des fois, il y a des, comment dire, par exemple, des personnes qui disent « Ben, tu ne me dis jamais que tu m'aimes ». Et puis, la personne qui répond « Ben, quand même, tu dois le savoir puisqu'on est ensemble ». Ben non, ça, c'est une supposition. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est pas de supposition. Parfois, les gens ont besoin d'entendre, ont besoin d'exprimer, si c'est dans l'autre sens. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment, j'allais dire, exprimer les choses. Poser des questions, exprimer vos désirs, parce que l'autre ne peut pas deviner à votre place. Et ça, c'est souvent, malheureusement, des sous-entendus qu'on voit, par exemple, quand les gens viennent en séance, ben, ils me disent « Oui, elle ou il ne fait pas ceci ou ne dit pas cela, ça veut dire que... » Ben oui, alors, on pourrait se dire « Ah bon, mais comment vous pouvez déduire ça ? » « Ah ben, parce que... » Et voilà. Et après, on rentre dans des schémas qui sont complètement erronés, parce que, si ça se trouve, la personne n'était même pas au courant que vous étiez mal, que vous étiez froissé, parce qu'un tel ne vous a pas dit ou a mal dit. Donc, voilà. Donc là, c'est important, pas de supposition. Donc là, on est dans la pensée, comme je disais tout à l'heure. Et puis, la quatrième, le quatrième accord, eh bien, c'est donc « Faites toujours de votre mieux. » Alors là, c'est pareil. On pourrait se dire « Oui, bon, ben, ok, faites toujours de votre mieux. » Ben oui, je fais ça tout le temps. Seulement, vous avez des gens qui visent toujours le plus que parfait. Et là, ça, c'est fréquent. Des gens qui, par exemple, veulent toujours la perfection absolue et qui sont toujours dans l'insatisfaction parce qu'ils ont peur de l'échec, parce qu'ils se disent « Ah oui, mais non, c'est mal, c'est nul, c'est pas bien. » Alors, quand on dit « Faites toujours de votre mieux », c'est « Faites toujours de votre mieux à l'instant T. » Ça veut dire que le mieux qui est maintenant, ça ne sera pas le même mieux dans dix minutes ou dans trois jours. Parce qu'en fait, le mieux, c'est le mieux aujourd'hui, avec les moyens du bord de maintenant. Donc, de votre mieux ici, maintenant. Ce qui se passera demain ou dans un mois, c'est une autre histoire. Imaginez, vous démarrez un nouveau poste. Eh bien, dans ce nouveau poste, vous allez faire de votre mieux aujourd'hui par rapport à vos connaissances d'aujourd'hui, par rapport à ce que vous savez faire aujourd'hui. Et peut-être que dans un mois avec un peu plus d'ancienneté, eh bien, vous ferez encore mieux. Voilà. Mais l'idée, c'est ça. C'est donc ce quatrième accord. Donc là, on est dans l'action. « Faites toujours de votre mieux ». C'est-à-dire, l'idée, c'est de penser qu'en permanence, on évolue, puisque finalement, nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais nous sommes des êtres perfectibles, ce qui veut dire qu'à chaque instant, vous pouvez vous améliorer. Et en faisant ça, c'est important de vous dire « Je donne le meilleur de moi-même à l'instant T ». Donner le meilleur de soi-même, ça n'a rien à voir avec être au top du top et essayer d'être parfait et de viser le plus haut. Parce que là, souvent, quand... Alors, il y a, comme on dit, le médaille et le revers, la médaille et le revers, décidément. Et en fait, c'est que, évidemment, les personnes qui cherchent le plus que parfait, souvent, sont des personnes brillantes, sont des personnes qui sont ultra performantes. Souvent, ils sont au top niveau, ces gens-là. Le problème, c'est qu'ils souffrent intérieurement. Parce que quelque part, eux, si malgré leurs efforts, il y avait un grain de sable quelque part, eh bien, ils sont vraiment mal. Parce qu'ils n'ont pas le droit à l'échec dans leur cerveau, dans leur esprit. Ils se disent « Non, 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 moi, il ne faut pas. » Donc, quelque part, si vous faites partie de ces gens-là qui visez la perfection absolue, si vous voulez être irréprochable, parce que vous êtes dans le « Soit parfait », c'est un des cinq, vous savez, les mini-scénarios, ce qu'on appelle des mini-scénarios. Si vous êtes dans le mini-scénario « Soit parfait », parce que dans votre éducation, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait que vous avez déduit dans votre film intérieur qu'il fallait vraiment que ça fasse... Vraiment, c'est du top du top, on ne peut pas faire une erreur, il faut être parfait. Eh bien, si vous êtes là-dedans, eh bien, cet accord, celui-ci, donc toujours faire de votre mieux, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire de pouvoir transformer le « Soit parfait » en « Je donne le meilleur de moi-même ». Parce que si je donne le meilleur de moi-même, sachant que j'évolue en permanence, eh bien, j'aurais déjà fait mon maximum à ce jour. Voilà. Que si vous visez la perfection, vous risquez d'être malheureux. Parce que la perfection n'est pas de ce monde, comme on dit. Vous êtes des êtres perfectibles, mais vous n'êtes pas parfaits, et personne ne l'est. Donc voilà, donc là, par rapport à ça, eh bien, donner le meilleur de soi, c'est déjà très, très bien. Donner le meilleur de soi, ça veut dire faire avec les qualités, les ressources, tout ce que j'ai ici et maintenant. Peut-être que demain, j'aurai plus de ressources et je donnerai un autre meilleur de moi-même. Voilà. Donc, on récapitule. C'est très court, hein ? Mais on récapitule. Je vous ai dit qu'il y avait la parole, la représentation, la pensée et l'action. Donc, les quatre accords, eh bien, c'est que ta parole soit impeccable. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on avait donné le deuxième, c'était donc n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, pas de déduction. Chacun a sa représentation du monde et chacun met ses lunettes. Je vous montre les miennes, comme tout à l'heure. Voilà. Celle-ci, eh bien, l'idée, c'est que chacun a une vision selon ses propres projections. Donc, pas de supposition personnelle. Évidemment, faites toujours de votre mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'en ai oublié, hein, tout à l'heure. N'en faites pas une affaire perso. Qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, pas de supposition. Eh bien, c'est ça. Faites toujours de votre mieux, la quatrième. Voilà. Donc, la cinquième, parce qu'en fait, il y a un cinquième accord. Alors, je ne le maîtrise pas, mais je sais, je peux vous donner l'intitulé de ce cinquième accord. Bon, après, il faudrait le parcourir. Il y a même un livre qui est sorti là-dessus. Le cinquième accord, alors, il est un peu particulier. C'est un peu l'ensemble de tout ce qu'on vient de dire. C'est soit sceptique, mais apprends à écouter. Voilà. C'est ça qui est important. C'est que, en gros, on peut avoir, dans un coin de notre tête, le fait de dire, bon, je suis sceptique quand même, mais j'apprends à écouter. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'interrompre, de couper la parole en disant, t'as tort, j'ai raison, parce que là, pour le coup, quelque part, tout s'écroule. L'idée, c'est d'apprendre à écouter. Et ça, c'est très important, parce que, grâce à l'écoute, vous recueillez le maximum d'informations. Vous savez que, des fois, ça m'arrive d'écouter quelqu'un, et dans un coin de mon esprit, je pourrais parler, je pourrais dire, bon, c'est bon, j'ai compris. Eh bien, j'ai bien fait de me taire et d'écouter jusqu'au bout, parce que la personne a déroulé toute sa pensée, et à la fin, j'ai compris réellement. Et je suis sûr que, si je l'avais interrompu avant, eh bien, je n'aurais peut-être pas compris complètement le message qu'elle voulait me véhiculer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important aussi, parce que, malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui coupent la parole en croyant avoir compris. Et très souvent, d'ailleurs, c'est là où on leur dit, non, non, mais, tu n'y es pas du tout, je n'ai pas terminé, laisse-moi finir, je ne voulais pas dire ça, je voulais dire autre chose. Donc, c'est important aussi de pouvoir tenir compte de tout ça. Voilà, eh bien, je crois que c'est tout, on ne va pas en faire plus, puisqu'il n'y en a que quatre, voire un cinquième. Si vous voulez partager, dire ce que vous pensez de tout ça, eh bien, n'hésitez pas. Puis, si vous voulez aussi alimenter un peu plus par rapport à ce que vous connaissez, parce que c'est quelque chose de très connu, les quatre accords Toltec. Donc, si vous avez, vous, peut-être fait un séminaire, un stage, si vous maîtrisez, si vous avez lu des livres sur le sujet, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée, puis un super week-end, je crois qu'il va faire très beau. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, chez moi, il va faire très beau. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501